et bien bonjour à toutes et à tous bonjour bris bonjour aujourd'hui je reçois brie chapelet qui est aussi connu anciennement sous le nom de mister enfin anciennement ouais actuellement mais c'est sur internet sur internet surtout voilà qui est illustrateur dont vous avez sans doute vu une partie du travail et bien déjà sur son site si vous avez cliqué un petit peu en dessous je vais vous mettre le lien de son bien parce que ça nous permet de toujours redécouvrir un petit peu un petit peu le conflit et donc qui est spécialisé gérer dans les photos montages mais pas que oui pas que alors dans ça que c'est devenu vraiment mon fond de converse le photomontage mais à la bas je suis graphiste donc je faisais tout ce qui est graphique donc logo flyer sa fiche et puis au fur et à mesure au fil des années photoshop est tellement magique on va dire que ça permet de créer des illustrations assez chiadé et proche d'une illustration classique par exemple de bande dessinée qui serait fait à la main au dessin et on arrive à faire des choses à faire parler les images de belles manières donc du coup en fait je suis devenu vraiment illustrateur depuis huit ans on va dire je me considère comme illustrateur parce que c'est aussi grâce aux contrats que j'ai eu que je me suis considéré comme illustrateur ce que c'est ça qu'on me demandait plus que des logos ou des fly ou des choses comme ça on me demandait des illustrations couverture pour des magazines des bouquins enfin c'est toujours le cas et donc voilà c'est comme ça que c'est comme ça que ça a démarré c'est comme ça que ça évolue plutôt pas exactement et ça évolue vraiment dans ce sens donc vraiment la photo illustration comme j'aime bien dire enfin c'est pas moi qui le dit c'est mes collègues c'est ma bio mais en tout cas le terme est joli parce que ça cause photo illustration c'est assez moderne et en même temps ça retranscrit bien en deux mots ce en quoi ça consiste quoi je me suis permis de couper un petit peu la clim parce que sinon ça va être un peu un peu dérangeant pour tout le monde je vais faire un petit crochet avec toi sur ton sur ton portfolio je vais passer sur mon écran comme ça on nous voit un petit dans un coin yes histoire de présenter un petit peu tout ça puis tu vas on va faire une présentation commenté ok dire un petit peu de quoi il retourne avec plaisir alors il ya il ya plusieurs points déjà il ya la partie la partie showcase ou ouais on trouve tout donc là ouais c'est l'écran les créa perso en premier même si j'en ai mis quelques unes en bas qui sont des créa fait pour des clients qui ont qui ont de la gueule on va dire et qui passe bien dans le portfolio et que j'aime bien en moi même en tout cas voilà c'est m'écrit à perso avec la plupart sont assez récentes et puis il ya une page assez importante d'archives en bas où là il ya tous les créa de 2009 à 2012 comme c'est marqué plus un lien vers biens parce que sur biens j'ai mis tout une par une toutes les créa une par une donc c'est plus agréable que sur le portfolio pièce à pièce voilà alors vous n'hésitez pas quand vous êtes sur le sur son site vous avez le petit lien vers biens derrière qui va vous permettre d'aller chez mister exerty sur biens et sur biens du coup alors pour ceux qui connaissent pas bien je sais pas tiens on va faire un petit sondage qui ici dans la dans l'assistance a déjà un portfolio biens et a déjà des projets dessus parce que l'idée bien c'est justement de pouvoir lui de pouvoir travailler projet par projet de détailler ces éléments là éventuellement même de les remettre en forme quand on en a besoin quand on a besoin d'afficher tel ou tel tel ou tel contenu ouais du coup c'est une belle présentation sur biens parce que enfin c'est venu au fil des années à force de s'en servir les gens ont commencé à mettre beaucoup de zoom beaucoup de détails de leur créa il ya que sur cette plateforme finalement qu'on peut faire ça aussi bien du coup avec voilà des présentations sur des iphone sur des fonds d'écran sur des affiches abribus ou quatre par trois on peut s'amuser à faire des fausses présentations entre guillemets et ça ça plaît bien et puis c'est même recherché sur cette plateforme ça fait pro ça fait ça fait propre ouais alors quand tu dis ça quand tu dis ça fait pro justement ce que tu me disais tout à l'heure comme pas mal d'illustrateurs qui sont sur biens toi tu y trouves du travail en fait oui c'est vrai que du coup ça suit une logique puisque souvent quand j'ai des clients qui m'approche notamment de l'étranger en fait pas forcément les français mais plus parce que je travaille pas mal pour des anglo saxons va dire en général donc ça peut être des américains ou même j'ai bossé pour un magazine en afrique du sud c'est toujours bien ce qui est la plateforme oui où ils voient le travail et où ils ont tapé des mots clés du style photo illustration justement où et du coup il tombe cité assez visible ils tombent sur ton travail donc ça c'est chouette 1 c'est ils ont un moteur de recherche assez efficace quoi assez efficace ouais alors du coup en arrière-plan pendant qu'on est en train de discuter je vais ressortir une vieille vidéo le dossier on retrouve sur ton site à sa date de 2012 ouais tu avais tu avais fait partie du du projet taille ten avec photolia qui est un peu la base de ce qu'on fait là en ce moment et ils étaient allés interviewer te suivre pour découvrir un peu c'est son univers les endroits où tu travailles et puis surtout ouais comprendre un petit peu justement d'où toi tu venais alors je t'ai pas nous mettre les six minutes de vidéo parce que sinon on va se lasser et j'ai même nous les mettre en deuxième oui on faisait des petits délires c'est ça c'est il y avait de l'acting après c'est vraiment mauvais d'ailleurs c'est pas très bon mais ceci dit ça fait marrer quand tu le fais et puis le gars qui filmait était talentueux donc il ya une belle mise en mise en scène là par exemple voilà un petit accéléré sur mazène quoi que c'est pas si accéléré que ça c'est un pote qui tient un magasin de vinyle enfin bref c'est assez rigolo voilà la caméra qui va sur la platine et donc et donc ça nous permettait en fait de retrouver un petit peu bâton ton univers les gens avec qui tu travailles le train les déplacements je prends tout le temps j'ai donc passé beaucoup de temps dans le train voilà enfin il y avait vraiment des délires quoi c'est ceci dit il ya une partie technique où on me voit en train de bosser donc l'écran est fini il ya quand même un moment où on doit en train de bosser c'est ça voilà c'est ça là tout là donc à la route à toute la partie où tu faisais des recherches d'image on va retrouver un peu comme on va faire aujourd'hui finalement ce qu'on va faire aujourd'hui avec un petit peu plus de détails sur certains points et puis vous allez pouvoir voir bien sa manière de détourer dans la vraie vie détour pas aussi vite et voilà c'est en accéléré c'est en accéléré c'est surtout c'est 2012 alors pour ceux qui ont vécu photoshop en 2012 vous reconnaissez les icônes de l'époque c'était ça c'était avant voilà c'était avant où nous sommes cinq ans plus tard et voilà il ya des fast forward maintenant voilà ce forward maintenant donc du coup dans tes projets donc toujours des compos perso toujours des mélanges alors tiens il y a un michel qui nous demande la différence entre bien de ses d'autres réseaux type 500 pixels ou autre moi je dirais je suis aussi sur 500 pixels mais c'est pas du tout pour montrer mon travail là c'est juste parce que j'aime faire de la photo donc 500 pixels c'est vraiment pour montrer des belles photos prises avec son son bridge son réflexe et de manière brute quoi il ya peu enfin faut essayer de pas trop retoucher donc c'est vraiment une plateforme de photographes 500 pixels c'est vraiment photographe et là et là l'intérêt de bien en fait c'est que moi en tout cas la manière dont je l'ai dont je l'ai ressenti que ce soit avec des agences avec des créatifs des graphistes des photographes ou autres c'est que les achats d'art des agences donc les services qui vont chercher en fait des nouveaux talents des photographes des illustrateurs ou autres vont aller se pencher dessus parce qu'ils ont accès à un petit onglet découvrir et dès que ça peut voir le best of et puis surtout quand on est à la recherche de quelque chose voilà je recherche d'ambiance je sais pas moi je recherche un photographe qui aurait travaillé sur la plage alors si je tape plage et peut-être en avoir un peu moins que si j'avais tapé beach oui parce que c'est anglo-saxon c'est vrai qu'il faut mieux taper en anglais l'action pour les mots clés parce que voilà les projets donc je peux voir des projets je peux voir en termes de discipline je cherche un photographe et bien je vais voir un petit peu ce qui a été fait en en photographie aujourd'hui le cash a l'air de dire que je vais pas montrer les projets c'est pas grave au moins on sait que ça existe et un peu compris comment ça se dit voilà et puis surtout ben si c'est pour un projet d'illustration de à distance je peux aller travailler sur le monde entier si je décide de travailler que sur la france je peux le faire et ça pour pouvoir être en contact direct avec là ça c'est voir ville par ville donc c'est vrai qu'il ya quand même moyen de faire du bon filtre de bien retravailler là dedans et de que voilà c'est comme c'est vrai c'est vraiment ça voilà quand il tape photo illustration française ou photographe français paris ça va tomber sur des trucs assez précis et bien sûr les ceux qui apparaissent en premier c'est ce qui ont le plus de laïque c'est ça donc évidemment vous êtes connu plus vous êtes connu ouais mais là pour le coup c'est vraiment un gage de qualité je pense bien sur les lacs plus par rapport par exemple facebook ou des fois tu vas voir des likes sur des trucs qui plaisent juste parce qu'il ya un petit chat dessus et voilà ça va avoir beaucoup de pouvoir trouver des photos de chat oui ouais ouais mais ils sont ils auront un gros style sur les ans qui le papillon ou un petit truc c'est ça c'est ça en plus mais voilà après il ya des ventart aussi c'est pas mal ouais mais qui est beaucoup plus voilà qui est plus en mode communauté voilà comme une noté mission tout ce qui est tout ce qui se passe autour du coup en plus de ton boulot de ton d'été projet perso donc il ya tout le travail de freelance que tu fais voilà une station de l'affiche d'ailleurs si vous cherchez le photolia se trouve là dedans si vous voulez regarder ce qui avait été fait à l'époque et aujourd'hui ce qu'on va voir justement c'est une illustration sur laquelle tu avais monté un tutoriel voilà et donc vous aurez aussi pareil sur son site les tutos qui vous permettent de enfin certains tutos pas tous ils sont pas tous encore mais je vais en rajouter mais il y en a déjà il y en a du coup dans des magazines et tu continues à faire régulièrement voilà là j'avais regardé j'avais j'étais un oeil sur celui là tout à l'heure alors cela c'est un vieux magazine qui n'existe plus qui était photoshop magazine c'est un magazine français mais je continue d'en faire pour avancer de création qui est le magazine de oracom que je salue d'ailleurs stéphanie si tu nous regardes et donc voilà par exemple cela dans cette création photoshop avec pas mal de hors-séries et du coup là je fais à peu près un ou deux tutoriels par an minimum voilà sur ce magasin du coup ça veut dire aussi pour nous que ça veut dire pour nous que le tu sais déjà détaillé ton travail tu sais les voyais couper il nous simplifie pas mal c'est sûr donc donc voilà si vous voulez retrouver brice n'hésitez pas et puis on va voir un petit peu comment ça marche zetra me dit que le micro fait des bruits un peu sales j'ai juste écouté par curiosité moi des trucs alors comment tu vas franck est-ce que tu vas bien ça passe on pourrait peut-être montrer aussi une la créa tu sais la couverture que j'avais fait de la créa qu'on va faire aujourd'hui ouais vas-y alors du coup je vais passer sur ton écran ouais hop je passe sur ton écran de ton côté voilà donc on est toujours là j'ai pas résolu ces histoires de micro d'accord bon alors la créa qu'on va faire aujourd'hui enfin on va pas la faire en entier mais je vous montrerai pas mal d'astuces c'est celle ci donc qui s'appelle little world et qui avait été en couverture du magazine avancé de création justement donc qui a bien fonctionné auprès de des clients et du public on va dire donc j'ai repris celle là parce que voilà je la trouvais sympa encore aujourd'hui même si elle a un an mais ceci dit reste voilà assez moderne et du coup je vais vous montrer des astuces pour créer ces formes un peu abstraite et puis cette composition bien bien centré bien impactante avec photoshop quoi donc voilà donc c'est parti c'est parti on y va ok donc là vous créez un document donc classique vous pouvez faire un à quatre ou voilà c'est ici que ça se passe bon là moi j'ai déjà créé le document j'ai mis 25 par 35 parce que c'est un peu plus grand qu'un à quatre et du coup ça permet de d'imprimer un truc sympa au final si on a besoin d'un grand grand fichier donc la voilà ça voilà vous avez créé votre document et puis ensuite on reprend sur le psd donc vous allez ensuite créer un fond avec un nouveau calque donc vous un nouveau calque donc dans en bas de la palette des calques créer un calque et puis vous placez tout en bas alors moi je suis tout en bas parce que j'ai déjà tous mes calques de préparer mais vous aurez que ce calque et du coup vous allez lui appliquer un remplissage d'une couleur assez soft on va dire dans ces eaux là donc une sorte de couleur crème beige donc ici moi j'ai rentré une couleur intuitivement donc ça va si vous voulez le le code couleur c'est f9 f1 d8 voilà mais ça c'est vraiment aléatoire vous pouvez faire du gris vous pouvez faire ce que vous voulez c'est pour créer quelque chose de départ et ce qui va être intéressant et j'aime bien faire dès le départ pour donner de la matière à une couleur brute c'est ajouter du bruit donc voilà vous allez dans la le menu filtre vous allez dans bruit ajout de bruit et en fait ici vous avez l'aperçu du bruit donc bien coché monochromatique parce que ça permet après de retoucher plus facilement puis d'incruster le le calque de manière plus sympa avec des fils d'incrustation alors que quand il est en il est en quand il est vraiment explosé qui est pas simple c'est ça et puis en plus c'est pas très beau c'est pas très esthétique il en couleurs ça fait un peu voilà après je pense que ça peut servir mais pour des générations justement c'est à dire que je vais générer un bruit avec des petites couleurs et m'en servir pour exploser les pixels exact là ce qu'on veut c'est donner juste du grain pour avoir un fond qui est un peu plus de matière qu'un fond de base de couleur de base donc voilà faut pas trop pousser le truc parce que si on se lâche ça voilà ça fait ça donc c'est pas intéressant nous on veut juste un peu de bruit que ça modifie pas la couleur de base donc là voilà là bas c'est beige où il ya un filtre de saturation là qui mais voilà donc on rentre par exemple 15 % c'est très bien et on y va ce sera pas forcément super lisible sur oui on peut mais je pense que vous comprenez un peu le principe et surtout n'oubliez pas un truc sur les les bruits c'est toujours le côté de les regarder à 100% oui voilà regardez pas 100% par exemple vous allez avoir tendance à le forcer donc voilà là si je joue on voit bien le le grain que ça a apporté et c'est vraiment sympa d'autant plus quand on veut donner un peu de matière à l'image donc ce qu'on va faire maintenant c'est donc je reprends mon claque calque on va donner une petite orientation de la lumière de base en fait j'aime bien faire ça c'est un peu une technique je vais pas dire que c'est du bricolage parce que c'est pas le cas mais ça permet de rapidement donner une petite orientation donc la lumière de droite de gauche de haut de bas donc là c'est une création centrale et frontale donc j'ai juste donné une lumière qui vient de la gauche donc en fait ce que j'ai fait c'est je suis allé dans le la palette des calques j'ai cliqué sur fx donc les effets de calque et là je vais aller dans incrustation dégradé et puis on va mettre un dégradé noir et blanc classique mais ce qui est important c'est qu'on va le mettre environ à 75% des chiffres ronds c'est sympa et puis on va le mettre en incrustation pour qu'il se fonde dans le calque et avec un angle donc qui vient de la gauche donc par exemple 100 150 enfin vous pouvez toucher le curseur ouais moi j'aime bien les chiffres ronds j'avoue je suis assez fan des trucs un peu carré 150 145 un truc voilà où je le rentre avait moi même avec le clavier quoi donc voilà et là on met sur ok et donc en fait bon là c'est pas extrêmement visible encore une fois ceci dit c'est pas forcément très visible mais ça nous donne une première orientation de la lumière et ça c'est bien cool on peut aussi revenir donc dans le panneau effet si on trouve que la lumière le sombre n'est pas assez fort on peut bouger le curseur voilà pour pour pouvoir augmenter juste et un petit peu pour avoir la lumière qui nous intéresse directement sur le fil ouais et puis on peut aussi bouger l'échelle pareil donc la l'échelle par contre ça va faire ça alors là c'est pas mal on le voit bien donc si on met l'échelle à zéro ça nous fait un dégradé brut brut de pomme quoi genre boum l'écran se split en deux enfin le document alors qu'est ce plus on va aller vers les 150% donc le maximum plus ça va être doux et donc c'est pas mal moi j'aime bien quand c'est un peu plus doux voilà là on voit quand même bien vous voyez là donc la lumière vient du haut droit au gauche en haut à gauche du document et donc le sombre est plus en bas en bas à droite donc on clique sur ok voilà donc là on a une première orientation pardon de la lumière et du coup tous les calques qu'on va mettre on va leur appliquer cet effet de dégradé que l'on dupliquera avec la touche en maintenant la touche alt en cliquant sur l'effet mais je vais vous le montrer avec d'autres photos est en fait à chaque fois du coup on aura la même lumière sur tous les calques et voilà ce sera très pratique pour donner une orientation rapide de la lumière sans retouches quelconque sur la luminosité contraste ou voilà après on verra quand même je vous montrerai pour ajouter de des touches de lumière et de et d'ombre sur les calques mais ça sera la fin ça c'est voilà donc maintenant on a fait ce fond on va ajouter ben voilà on va on va commencer par cette texture bon ça c'est une photo personnelle donc on peut l'ajouter comme le disait franck en off mais c'est très important on peut l'ajouter dans la la bibliothèque la bibliothèque du coup tu dois plus être dans ta bibliothèque tu dois être dans ce oui exact donc ça voilà ma bibliothèque et donc là par exemple on va essayer un truc c'est que en fait cette photo je veux je veux l'intégrer pour faire une texture mais je veux pas de couleur donc là les vers l'être c'est pas très beau moi je vais juste lui appliquer un calque de réglages noir et blanc bon là je le fais dans le menu en parce que c'est il n'y a pas besoin de retoucher là le noir et blanc ensuite donc voilà je veux augmenter un peu les jaunes puisque les jaunes vertes donc pour avoir un contraste un peu plus sympa dans le noir et blanc voilà les rouges aussi ça nous donne un truc assez voilà si on pousse à fond ça fait ça et donc voilà noir et blanc vous embêtez pas c'est juste qu'on veut du noir et blanc et là par exemple je vais aller ajouter la photo modifiée ça c'est vachement bien dans la bibliothèque du coup elle va être présente voilà si pour ton projet mais ça veut dire aussi que quand tu en auras besoin si tu as pensé à nommer ton calque autrement que arrière-plan d'ailleurs tu peux renommer des calques là dedans tu ne galèveras pas à retrouver les c'est vrai on peut renommer voilà on met texture par exemple texture pour changer même si arrière-plan c'était pas mal puisque nous souvent nous servir en arrière-plan mais j'avoue ils ont bien anticipé le truc mais en tout cas voilà texture et là elle est dans la bibliothèque et je peux retourner ici et donc sur ton drag and drop voilà elle est en objet dynamique et comme c'est un objet dynamique en plus super pas la qualité dessus c'est ça qui est intéressant c'est à dire que si enfin en tout cas tu as la qualité maximale si tu avais une image trop petite pour toi exact mais tu pourras t'amuser à la déformer autant que tu veux voilà donc là je l'ai je l'ai mis dans le document nous ce qu'on veut c'est l'incrust donc la mettre en mode de fusion incrustation donc dans la voilà donc là on voit bien qu'elle s'est incrusté au fond de manière plus délicate et ce qu'on veut aussi c'est qu'elle se fonde parce que là en fait du convoi c'est l'armée en mode normal on voit le je vais la laisser en mode normal pour l'instant on voit la délimitation de la photo et nous ce qu'on veut c'est un truc que j'utilise très souvent qui revient tout le temps dans photoshop on veut on la veut en fondue donc on lui met un masque vectoriel qui est ici donc voilà et on va lui mettre après on utilise l'outil dégradé noir et blanc encore une fois et on va alors c'est dans l'autre sens on va tracer dégradé pour qu'elle se fonde voilà moi ce que je veux c'est qu'elle ait plus d'imitation qu'elle se fonde dans le document donc ça c'est ça revient tout le temps dans photoshop 1 je sais pas vous mais je sais pas toi franck mais c'est un truc tu peux pas te permettre de poser les trucs voilà et puis cela c'est un moyen simple et efficace on peut utiliser d'autres choses on aurait pu gommer on aurait pu gommer le problème c'est que le jour où tu te rends compte qu'il te manque 10 pixels voilà t'es obligé exactement exactement ce qu'il ya de génial c'est qu'on peut retoucher donc le masque on pourrait même peindre on va le voir après on pourrait même peindre dessus pardon je prends le curseur celui ci vous allez voir je peins directement avec une couleur noire et ça fait disparaître d'autres zones de l'image comme une gomme en fait mais là pour le coup on peut revenir dessus en désactivant le masque de fusion par exemple en le supprimant enfin voilà on peut on peut s'amuser c'est vachement bien ça permet de revenir toujours sur sur le calque et donc là on le remet en mode de fusion incrustation si vous avez suivi et donc voilà vous avez le une petite texture sympa alors on va avancer un peu sur le fond c'est quand même important ce fond j'aime bien bien travailler mais fond ça donne une bonne base à la créa on après on peut les faire aussi vers la fin les fonds parfois on a envie de faire la compo d'abord et et le fond ensuite et donc là on va venir alors on retourne dans la bibliothèque cette fois ci c'est une photo qui est sur adobe stock c'est pas une de mes photos donc elle est ici donc je vais l'importer dans le document bon là il ya une teinte c'est normal je vais vous montrer ensuite on va l'agrandir un peu elle a déformé un tout petit peu pour qu'elle aille dans le ciel alors là c'est une photo en preview c'est un aperçu de c'est un aperçu de la photo c'est à dire que tant que tu es encore en mode maquette tant que tu es encore en train de faire ta recherche ouais tu vas pas forcément acheter toutes les photos stock parce que tu n'as pas forcément besoin de la licence juste pour faire le test par contre dès que tu as besoin 20 des t'es été validé et tu es sûr de ce que tu fais là tu peux te permettre d'appliquer la licence voilà donc ça c'est la grosse nouveauté quand même moi qui est habitué à télécharger les photos ça c'est pas mal je tiens à le dire pour un truc c'est par exemple pour les contrats avec les clients qui sont parfois très exigeants bon moi j'avais quand même une chance et que j'avais photolia qui était derrière donc parfois ça me pénalisait pas mais pour ceux qui n'ont pas de d'abonnement ça permet d'utiliser les photos brouillons voilà et de tester et de se dire oui la maquette fonctionne voilà ou la maquette ne fonctionne pas ou tiens on se dit que c'est pas mal mais non le personnage c'est ça correspond pas à ce qu'on veut le personnage en général c'est les figures les faits les sourires les expressions donc là c'est vachement pratique donc là par contre c'est pas notre cas donc là j'appelle franck pour me dire comment on fait pour mettre la photo voilà appliquer une licence il va appliquer tu vas garder ton signe voilà validé donc ça va vraiment dépendre de ce que vous avez choisi par rapport à photo liens hop appliquer par rapport à mon vieux réflexe oui par rapport à d'octobie stock en plus ans c'est écrit sur son écran ouais c'était créé adobe donc voilà je ouais c'est clair et du coup là il vient de re télécharger directement le l'image retoucher enfin l'image au def ouais voilà du coup si tu avais posé tout et tout et filtres de réglages dessus de réglages ça aurait été appliqué directement il serait resté ouais c'est clair voilà déjà on a vu ça c'est magique quand même le document s'est mis à jour tout seul et il y a pu le filégrane adobe quoi donc ok j'avais pas encore modifier l'image ceci dit on verra tout à l'heure avec d'autres images que je vais modifier mais voilà c'est bien pratique bon là c'est un photo une photo de ciel donc j'ai pas trop d'hésitation là dessus même si même si des fois les nuages moi j'aime bien ça peut être une autre photo au final bon là évidemment j'avais envie d'un truc assez doux donc c'est des nuages bon j'ai fait de la géographie je me rappelle plus du nom de ces nuages mais ceci dit c'est du rostratus les cirrostratus voilà cirrostratus cumulus nimbus voilà mais en tout cas voilà ils sont assez doux et en plus ils ont une espèce de petit effet central que j'aime bien qui met bien en avant qui va bien mettre en avant le sujet qu'on aura au milieu de la créa donc l'appareil on a on peut faire une petite astuce sympa j'ai envie qu'il se fonde bien dans mon document donc on reprend le masque vectoriel qu'on avait fait pour la texture vu précédemment d'ailleurs on va on va placer le calque en dessous là on voit bien la texture la texture en fait finalement je m'aperçois que j'ai envie qu'elle soit un peu plus atténuée donc je la mets en lumière tamisée je vais aussi baisser un petit peu la cité ouais son opacité parce que c'est un peu trop fort enfin ça on peut retoucher tout au long de la créa et là du coup on va faire on va sélectionner faut passer pas sélectionner le calque mais bien le masque vectoriel donc avec le curseur ou avec son stylet et donc on va faire un alt alt clic et du coup hop on a appliqué le même ça c'est assez sympa aussi c'est rapide et ça peut nous servir pour toutes les images qu'on veut mettre en mode de fusion sans refaire à chaque fois la manip et du coup voilà là on n'est pas mal déjà on a un fond pareil on va baisser un peu le ciel parce que on n'a pas envie que ce soit trop bleu bon ça de toute manière c'est à votre guise voilà ce sera ce soir en fonction de ce que tu essaies d'avoir sur telle image exactement là en plus pour l'instant tu es encore sur ton canevas donc beige du départ voilà mais peut-être qu'à un moment tu vas dire tiens finalement j'ai besoin de plus de force par rapport aux éléments c'est ça exactement et puis les bleus aussi on pourra les retoucher après avec les outils de réglages teint de saturation que j'aime bien utiliser puisque c'est assez rapide et pratique donc voilà par contre du coup on est toujours ce qui a pas mal aussi c'est qu'on est toujours en objet dynamique là donc ça c'est pas mal ça c'est un truc que j'avais pas forcément l'habitude d'utiliser dans les précédentes versions et avec adobe photoshop cc adobe photoshop cc c'est vraiment pas mal c'est assez compliqué on est on est français avant tout donc ça on a du mal à prononcer le e comme un i mais ceci dit en anglais c'est vraiment le cas donc puis c'est plus sympa adobe au final voilà c'est vrai c'est exactement ça adobe adobe avec l'accent avec l'accent marseillais ça peut ça peut bien fonctionner on passe dans un autre registre on se demande même ce que ça se dit à adobe ça fonctionne mieux donc voilà bref très plaisanterie continuons sur ce fond alors là le fond j'ai envie d'incruster un effet un peu sablé dans le bas de la créa pour faire comme un sol en fait on est dans une espèce de mélange sur cette créa qui je rappelais comme ça au final donc une espèce de macro macro world une petite planète qui serait en suspension dessus du sol donc voilà on veut un fond assez basique de de sable et donc on va ajouter cette photo pardon celle ci qui n'était pas dans ma bibliothèque adobe mais que j'ai retrouvé enfin qui datait de photolia mais qui n'est pas dans ma bibliothèque adobe donc je vais pareil je vais là je la glisse dans la voie comme d'hab c'est pas c'est pas une étape indispensable c'est à dire que vous pouvez aussi tout à fait travailler à l'ancienne avec vos fichiers sur le bureau les importer les copier coller mais c'est vrai que l'intérêt de travailler dans ce sous cette forme là à partir de la bibliothèque c'est que si jamais bris se disait bah tiens finalement ce sable là on n'a pas envie de réutiliser on veut plus de cailloux moins de sable on veut des étoiles de mer au fond il pourrait tout à fait modifier directement fichier ce qui sera un petit peu plus complexe s'il était allé juste copier coller à son image et puis alors d'ailleurs on peut montrer une astuce sur le site de adobe stock par exemple là j'ai cette image donc je la retrouvais pas dans adobe stock mais ce qu'on peut faire c'est par exemple à directement je pense que je peux le faire ou directement sur l'image vous allez pouvoir rechercher directement des éléments similaires voilà bah on peut le faire directement donc c'est vraiment magique rechercher des éléments similaires c'est le premier le premier dans l'année défilant et là directement dans la bibliothèque qui va nous sortir tout un tas de photos de 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 sol voilà celle ci existe pour le et balay était donc j'ai mal fait mon boulot je n'ai pas trouvé hier j'ai dû à voir les yeux valider ouais peut-être que après du voilà si tu déplie en tant qu'à lier voilà il y en a d'autres ans de il y en a d'autres voilà il ya des sols on voit là il ne sort plein de trucs dans les mêmes couleurs donc avec tu la terre et de l'herbe c'est vachement bien je trouve ça vraiment incroyable ça et après comme d'hab de toute façon c'est on est en train de réfléchir en termes de photo composition il ya des parties qu'on va vouloir utiliser d'autres on va peut-être sur lesquels on sera peut-être moins intéressé et si j'ai une image qui m'intéresse je peux tout simplement la glisser dessus donc elle y était mais bon c'est pas grave là par exemple on peut la jouer aussi old school et donc importer le document avec un drag and drop sur notre sur sur le psd voilà elle est là voilà on va le mixer alors là non il m'a sélectionné un calque c'est normal voilà alors on est là on prend ce calque ici on va faire l'inverse alors déjà on va le réduire un peu parce qu'on voit bien que là le format paysage ça va pas du tout avec notre format portrait donc là hop on nous ce qu'on veut c'est la partie basse ça la route éclaté tout ça on s'en fout et donc on va prendre cette photo on la modifie et là on va faire l'inverse cette fois ci on veut pas faire de copier coller du masque de fusion parce qu'il est dans l'autre sens donc on en refait un masque vectoriel pardon voilà on en refait un masque vectoriel on reprend le l'outil dégradé cette fois ci on le fait dans l'autre sens pas alors c'est dans l'autre sens donc du haut vers le bas alors il faut qu'il soit assez fort en fait plus votre tracé est court plus le le dégradé va être fort plus il est long plus il est doux et du coup voilà on aura des parties de l'image qui apparaîtront quand même donc voilà je là je les fais bon on s'aperçoit que c'est un peu réducteur donc ce que je vais faire c'est transformation manuelle classique pour augmenter un peu la la taille du sol voilà ça n'hésitez pas à déformer les photos même si on perd un peu en qualité maintenant on a quand même des outils qui permettent de restaurer la qualité tiens par exemple admettons on a perdu un peu en qualité on peut tout de suite mettre un filtre de renforcement d'accord directement sur le calque contour plus net bon c'est pas forcément très visible mais je peux vous dire que en print quand on imprime le document parfois ça ça permet de sauver de sauver du moment je tiens je vais rebondir sur un truc je vais passer chez moi enfin sur mon écran yes comme ça je te laisse avancer un tout petit peu ok tu dis beaucoup un masque vectoriel or à chaque fois en fait tu fais un masque de fusion oui qui n'est pas du tout un masque vectoriel parce que dans les dans les masques vectoriels ce qu'on faisait auparavant donc on va chercher un tracé un rectangle par exemple et puis sur notre panneau de calques on va lui dire ok on va rajouter via la touche commande le masque vectoriel jusqu'à présent dans le dans pendant un certain temps dans photoshop on avait un masque qui était très dur qui était très net puisqu'il était vectoriel pour le coup à d'accord à modifier les points et du coup j'avais accès à ça mais j'espère que ceux qui ont eu l'occasion de jouer avec se sont rendu compte que quand on est dans le panneau propriété sur le sur une image je vois donc mon objet dynamique mais je vois aussi son masque et même sur un masque vectoriel je peux augmenter le contour progressif et pour le coup faire un vrai masque vectoriel sur lequel je pourrais éventuellement me déplacer renettoyer un tout petit peu ici je me rends compte que j'ai besoin de garder l'extérieur mais pas l'intérieur donc je peux tout à fait tirer sur mon image et là j'ai un vrai masque vectoriel et avec du vrai contour progressif c'est vrai mais appelons les choses telles quelles sont voilà et c'est vrai que du coup masque vectoriel c'est ça c'est la définition même de la chose voilà c'est juste une petite précision je pense que c'est pas les gens qui ont utilisé photoshop pendant longtemps et qui sont pas repenchés sur le panneau de propriété ont peut-être pas vu contour progressif sur les masques vectoriels je trouve ça génial tout à fait ouais c'est clair les masques de en général c'est vraiment très important dans photoshop et ça permet de faire pas mal de modifications assez sympa donc ouais du coup maintenant on reprend sur voilà on reprend sur la créa donc on va faire un truc sympa c'est rappelez vous c'est la cette créa donc là il ya une sphère en fait une demi sphère dans le dans la création je vais vous montrer comment on fait ça assez rapidement donc on va prendre cette photo on en a plus besoin on va prendre celle ci qui n'était pas aussi disponible sur adobe stock mais c'est les seuls puisque après toutes les autres sont disponibles dessus donc voilà c'est une simple photo de parquet ou de mur en bois et en fait du coup on va l'importer dans le document on va la passer au dessus des calques précédemment créés qu'on peut qu'on peut réunir dans un groupe d'ailleurs ça peut être sympa et plus propre et en fait donc pour les réunir dans un groupe ont fait un clic avec la touche shift on prend tous les calques et ont fait nouveau nouveau groupe d'après les calques et là on l'appelle arrière-plan en français donc ça c'est pas mal c'est propre et après on peut l'enlever après du coup regarder hop on le met j'en ai oublié un apparemment il ya celui là il est où il est là le seul et puis après d'ailleurs on peut ranger les calques en faisant un simple drag and drop en cliquant sur le groupe et ça le met directement dedans voilà là comme ça ça permet d'enlever son son groupe de calques de fond c'est pas mal des fois pour avoir pour rapidement voilà alors ensuite là du coup ce que je vais montrer c'était la sphère la demi sphère donc avec cette texture alors ici on la met bien à peu près au centre donc voilà elle est là et là on va venir utiliser l'outil déformation qui est dans la palette enfin dans le menu filtres pareil pardon et donc le c'est le filtre coordonnées polaires donc pour ceux qui ont déjà créé alors est ce que c'est comme ça que j'avais fait non c'est peut-être dans l'autre sens parce que c'est important par pardon avant de commencer c'est aussi que la photo soit un carré ça c'est important donc là c'est le cas parce que si c'est un paysage ça ne fait pas une jolie sphère donc on va il faut de toute façon ne pas hésiter à tâtonner voilà ça c'est déjà mieux c'est déjà mieux on voit là on a une on va créer un cercle avec une photo qui à la base ne l'est pas et voilà on a on a quelque chose comme ça bon là c'est un peu déformé peut-être que ce n'était pas un carré exact faut vraiment que ce soit un carré exact dans la photo sinon ça fait un cercle qui est un peu imprécis donc bon là je le retouche moi même voilà et du coup c'est comme ça que tu avais donné cet aspect un petit peu ouais un peu sphérique enfin qui est je voulais faire une sorte de boule une planète quoi mais pour les habitués de photo c'est cet outil coordonnées polaires il est très connu pour avoir pour pouvoir créer les les oui planète ce qu'on appelle les oui planète je sais pas si tu fais ta propre ta propre planète ouais ça en fait c'est c'est les photos de paysages enfin de panoramique et en fait du coup ça permet il faut absolument que le la photo soit un panoramique et ça permet de créer des oui planète qui sont des sphères qui apparaissent des petits mondes quoi voilà sur le coup du coup on va récupérer ça je sais que j'avais même vu des vidéos de ça des gens qui étaient filmés même à vélo en train de se balader sur leur petite c'est ça ça a eu un gros succès à un moment et c'est toujours du succès d'ailleurs ça rend toujours très bien donc voilà l'inspiration c'est un peu ça et donc c'est l'outil coordonnées polaires qui qui nous sert à ça et qui permet de faire des sphères ou des cercles assez rapidement donc là ce qu'on va faire par contre c'est donc on n'a pas envie que ce soit un cercle on veut juste un demi cercle donc voilà on enlève en détourant avec l'outil plume pour plus de précision si on veut par exemple en faisant comme ceci on va donc détourer la partie haute bon là on n'a pas vraiment besoin de l'outil plume en fait on pourrait faire ça avec avec autre chose mais bon moi j'aime bien l'outil plume c'est toujours un outil pratique et essentiel dans photoshop donc là définir une sélection c'est assez clic droit une fois que votre tracé effet clic droit définir une sélection donc rayon du contour progressif ça on laisse à zéro donc voilà là on a une sélection maintenant ce qu'on fait c'est soit on fait on supprime voilà avec l'outil supr soit on fait un calque par coupé ou coupé pardon pas copier justement et donc on enlève la première partie donc là on a un demi cercle voilà donc pas besoin qu'il soit très précisément coupé puisqu'on va rajouter des choses par dessus en fait c'est juste une base c'est juste un truc pour nous nous guider dans la composition donc voilà ensuite moi je reprends le mien donc voilà je l'avais même déformé un peu plus parce que je me souvenais plus voilà il est encore plus écrasé en fait donc ça on peut encore en voilà le mettre comme ça et donc voilà on va récupérer cette demi sphère est ce que j'ai fait pour lui donner un peu plus de matière c'est à dire pour qu'elle soit un peu moins plate qu'une simple photo donc je lui ai remis le fameux calque enfin effet de calque courbe de transfert et dégradé que j'avais créé pour le fond donc toujours dans l'idée de d'avoir cette orientation de la lumière donc un drag and drop avec la touche alt enfoncé et là on a l'incrustation voilà donc là il est là et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté du biseautage du biseau et estampage pour gonfler un peu ce demi-cercle et donc ici j'ai rentré donc des commandes des assez assez forte taille 140 enfin voilà ça c'est à vous de voir mais c'est vrai qu'il vaut mieux un biseau plus doux que marquer ce que ça c'est pas très beau pas trop ça et le flou c'est marrant c'est vrai que le biseau on le montre souvent dans les cas extrêmes et en général moche et toi tu en fais un vrai truc ouais ça change ça change un peu des simples biseaux qu'on utilise pour les typos par exemple ils sont ultra ultra sale on va pas se cacher il faut pas l'utiliser mais là du coup ça fait une sorte d'effet dégradé en fait si on règle bien le truc assez forte assez fort avec des valeurs assez fortes et un flou c'est pas mal ça donne une première chose première orientation de la lumière et un effet de surface assez sympa donc voilà ok et ensuite alors ce que j'ai fait voilà alors ce que j'ai fait ensuite c'est que je voulais pas de texture de bois comme ça donc j'ai été chercher une photo de briques de briquette qui est plus sympa qui est un peu plus texturé donc elle est ici là cette fois ci elle est bien sûr adobe stock elle est dans la bibliothèque donc je vais l'importer dans le document voilà donc c'était cette photo donc encore une fois bah tiens là on va voir je vais mettre des mots je vais appliquer des modifs au brouillon et comme ça après on pourra la passer en en licence standard et officielle sans le filigrane adobe stock donc là on va garder uniquement la partie des briques voilà donc la simple calque par coupé ah oui c'est un objet dynamique donc il il faut le pixeliser pour avoir cette option il me semble tu sais par exemple là donc en fait je voulais garder uniquement ce ces briques et faire un calque par coupé mais visiblement tu vois il me faire un calque d'objet dynamique dans un premier temps ouais alors ça c'est oui tu vois ce que je veux dire attend j'essaie je veux voir ce que pixeliser le calque et là où il me donne mais c'est enfin c'est une technique parmi tant d'autres j'aurais pu faire autrement pour ce pour supprimer la partie pour garder la partie des briques bon là j'ai fait donc j'ai pixelisé le calque et donc je vais garder que la partie haute avec le l'option clic droit calque par coupé donc hop très rapidement on n'a plus que les briques et donc ce qu'on va faire c'est que ici aussi on va il me semble que c'était ça moi j'ai utilisé le petit tourbillon ouais je regarde ma petite fille ouais non c'était pas c'était pas ici le filtre tourbillon là on va utiliser aussi le filtre coordonnées polaires donc des formations coordonnées polaires voilà donc la même chose en fait que précédemment voilà ouais on va peut-être donc oui le modifier la problématique c'est effectivement une fois que tu es dans t'es plus sur un objet dynamique voilà tu pourras pas remplacer et virer ton filigrane ouais pas forcément très grave aujourd'hui mais ah oui d'accord ouais ouais ça c'est important bonne remarque parce que là du coup au final comme il est plus en objet dynamique il est plus avec la bibliothèque et du coup il correspond plus il peut plus je peux plus enlever le filigrane ceci dit bon là c'est surtout pour montrer l'intérêt de du filtre et donc voilà on va le simplement l'appliquer rapidement voilà on a une nouvelle fois une sphère enfin une sphère un cercle bon là c'est pas aussi précis que celle que j'avais fait qui était là mais ceci dit on va comprendre l'intérêt de la chose donc là on fait un masque d'écrêtage un classique donc sur le calque de bois de la demi sphère de bois donc voilà on incruste l'effet de briques donc voilà si on voit quand même que ça fonctionne pas trop mal mais même si du coup il ya le filigrane là voilà donc là on voit que ça s'ajoute à cette demi sphère de bois on va l'agrandir un petit peu parce qu'on veut que ce soit un peu plus puissant et un peu plus à l'échelle donc voilà hop là on a une demi sphère un peu plus avec un peu plus de matières enfin moi ça me plaît mieux ça c'est vraiment les goûts de chacun après vous auriez pu laisser le bois ceci dit voilà donc là ça on enlève et donc voilà maintenant on va retoucher la teinte de cette sphère oui c'est ça alors là c'est un outil comme un autre j'ai fait une incrustation couleur donc on reprend ça c'est mon calque de base donc voilà une incrustation couleur avec une couleur un peu orangé c'est quand même aussi franck utilisé je pense cette option j'adore en fait parce que ça permet de partir sur différents différentes matières tester différents visuels et me rendre compte si ça passe ou pas en plus ce qu'il ya d'intéressant c'est que là dans le panneau calque tu peux carrément glisser ton fx exactement c'est exactement ça c'est plus simple parce qu'on aurait pu faire donc là voilà c'est je termine quand même là dessus donc c'est incrustation couleur orangé avec un mode incrustation parce que si on est en mode normal évidemment ça nous remplit du calque obscurcir enfin voilà ça c'est vraiment les modes vous savez à quel point c'est important dans photoshop tous les modes de fusion et là ici nous on voulait une couleur qui s'incrustent littéralement donc voilà incrustation là du coup on a une briquette qui devient voilà donc voilà là je la remets justement en faisant un drag and drop de l'effet sur le calque que j'ai créé moi voilà et donc en fait on aurait très bien pu faire autrement on aurait pu faire un calque de réglages pour de transfert et dégradé et puis allez on a évidemment et nommé une couleur qui était ma couleur par défaut et là on aurait pu mettre nous mêmes une couleur orangé up comme ça en écrétage et du coup voilà on aurait pu utiliser ça en quelques décret en masques d'écrétage voilà donc là je vais enlever l'effet il est où ce cal qui est ici cela j'en ai plus besoin voilà donc là j'enlève l'incrustation couleurs bon c'est pas exactement ça mais voilà on il suffit d'ajouter un petit peu de noir il me semble voilà et après on va faire on va le mettre en fusion ouais déjà là c'est déjà mieux et voilà une autre manière de faire pour avoir donc voilà ici on peut le mettre en incrustation voilà donc un autre mode de fusion bon c'est un peu plus brut après vous pouvez de toute façon je pense que sur ce genre de cas il va toujours y avoir des recherches il va y avoir un peu des happy accidents c'est ça exactement et qui rendent un petit peu la pompeau perso voilà c'est qui peut nous faire découvrir de nouvelles techniques aussi mais en tout cas il ya toujours dans photoshop autant pratiquement de techniques l'utilisateur quasiment c'est vraiment infini ceci dit il y en a qui sont bien sûr et qui reviennent chez plusieurs personnes et qui sont récurrentes d'où l'incrustation couleurs je sais pas si tant de gens étaient ce que moi je sais pas je me pose la question là je sais que là c'était quand c'était jeu mardi mardi ouais j'ai fait une session justement où je parlais des effets spéciaux des cadres et des matières sur les photos donc je vais vous partager le lien si ça vous intéresse et justement c'est dedans j'avais explicité comment rajouter justement de la matière peut-être pas de couleur je crois sur celle là mais vous pourrez regarder ça si ça vous si ça vous tente pareil pour les gens qui nous suivent régulièrement si vous connaissez la chaîne vous y êtes sans doute abonné pour les gens qui débarquent aujourd'hui pour la première fois vous êtes sur youtube il ya un petit bouton subscribe quelque part pour s'abonner pour pouvoir revenir et pour ne pas rater les éléments pour ne pas rater les sessions puis vous pourrez même aller rechercher parce qu'on a tout le contenu là on est déjà en replay en automatique pour ceux qui arrivaient un peu en retard vous pouvez tout à fait revenir au début regarder en x2 et ne pas rater tout ça yes ouais on va ça alors ça c'est l'autre partie sympa donc là déjà c'était voilà comment créer une sphère bon vraiment n'hésitez pas à rentrer vos propres chiffres et vos propres manifs manip pardon c'est ouais c'est d'un manif l'absus révélateur c'est d'actualité j'ai bien écouté les infos ce matin ceci dit voilà passons maintenant à la partie donc des formes un peu abstraite là que j'ai incrusté dans l'arrière l'arrière-plan et ça s'est fait étonnamment donc avec une photo de d'un homme qui un turban en fait c'est voilà c'est complètement improbable ce n'est ni de la 3d ni ni quoi que ce soit fait en vectoriel ou en dessin c'est simplement j'ai été tombé sur une photo donc d'un turban et je m'étais dit tiens ça pourrait fonctionner en le retournant en mettant en inversé je me suis dit tiens ça pourrait être sympa ça pourrait faire un truc marrant et puis ce qui est agréable aussi avec les tissus c'est de retoucher énormément les ombres et la lumière ce qui nous donne des formes complètement improbable j'aime bien les tissus moi les tout ce qui va être draps les photos d'autres drapés de ça sert énormément enfin c'est ça imite quelque part des formes qu'on pourrait faire en 3d et qui en fait sont des photos donc c'est comment créer quelque chose d'abstrait avec de la photo et ça me fait penser du coup je vais préparer un petit pour qu'on voit nos deux écrans en même temps yes oui je te laisse avancer je fais par la suite ok alors tiens je vais reprendre ce turban il est ici j'essaye de retrouver mon turban de base voilà il est là donc ça c'était le turban à la base sur la photo mais franck va nous montrer comment enfin comment il va le détourer sur sa propre photo et me le passé en fait on a travaillé en collaboration là toi tu as travaillé tout seul sur tout voilà avant à toi et moi en fait ce qui peut vous arriver ce qui nous arrive régulièrement en tout cas c'est que parfois on se dit bah tiens j'ai aussi peut-être que mon client à une photo dont il a besoin envie ou vous travaillez peut-être en collaboration avec un collectif de d'artistes et vous avez envie justement de partager des contenus alors là volontairement je vais nous mais je vais mettre nos deux écrans voilà voilà on va passer sur ça donc en haut à droite c'est moi je suis allé chercher un visuel de turban et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé spécifiquement pour ce projet je vais faire un petit zoom dessus une nouvelle bibliothèque et cette bibliothèque du coup je l'ai appelé à ap exerty vous verrez dans votre panneau bibliothèque nouvelle bibliothèque et ce que j'ai demandé sur la bibliothèque c'est justement ici d'aller collaborer et collaborer c'est aussi simple que de cliquer dessus de récupérer le petit lien qui va vous proposer enfin vous n'avez même pas besoin de récupérer il va le charger tout seul dans le dans le navigateur et une fois que la bibliothèque est dans le disponible vous allez pouvoir demander et proposer à d'autres collaborateurs de bosser dessus donc ça peut servir par exemple vous êtes avec vous travaillez avec un achat d'art qui vous dit les photos vous devez choisir c'est celle ci vous êtes avec vous êtes avec un collaborateur vous décidez de faire une composition ensemble vous pouvez commencer comme ça ou alors vous avez un studio et vous avez des petites mains qui sont prêtes à travailler pour vous et à vous faire les détourages et sélections vous n'avez qu'à renseigner là dedans leur leur adresse mail et ils auront ou non d'ailleurs le droit de modification ou juste le droit de lecture ce que j'ai fait pour notre pour notre bibliothèque ce qui fait que je peux tout à fait moi dans mon photoshop pendant que voilà on échange par téléphone il dit bah tiens j'ai besoin d'un mec avec un turban je peux aller rechercher turban sur stock je me dis bah ouais tiens celle ci est pas mal mais c'est vrai que tu voulais peut-être plus de matière qu'est ce que j'ai tiens celui-là il est bien fait je vais rajouter dessus ouais vous voyez que je l'ai rajouté je suis en train de l'intégrer à ma bibliothèque est ce que vous allez voir c'est qu'en direct sur l'écran de bris il va se mettre sur la je fais donc chercher ma bibliothèque dans le petit menu déroulant donc c'est certi et donc là boum il ya toutes les photos et que franck a été chercher un petit clic sur le petit menu créatif cloud ça l'aide à rafraîchir en général voilà là il est en train de rafraîchir sur son écran et du coup vous allez voir apparaître dans un instant la photo que j'ai sélectionné du coup il peut me dire bah ouais oui c'est bien non c'est pas bien c'était pas exactement ce que je voulais pour travailler évidemment c'est ça dépend de la connexion voilà elle est en train d'arriver elle est en train d'arriver tu peux déjà t'en servir tu peux déjà la glisser et me dire oui c'est ça ou non c'est pas ça et en attendant moi ce que j'avais fait tout à l'heure c'est que j'étais allé préparer en fait l'incrustation de du turban tu m'as dit j'ai une tête de d'hommes avec un turban que je souhaite utiliser donc je prends plutôt lequel le calque un l'autre qui était j'avais commencé à détourer on prend directement celui-là donc quelques zéro ici je le drag and drop dans mon document on attend je met au dessus de tout ça parce que sinon il va l'appliquer voilà donc là elle est là et là tu m'as demandé un turban sauf que tu vas pas donner toutes les précisions je t'avais dit voilà turban mais pas sans la tête mais sans la tête et en fait j'ai pas percuté j'ai quand j'ai entendu tête et turban donc moi ce que je vais faire sur ma version sur mon photoshop c'est que je vais rechercher à nouveau mon outil plume je vais me remettre cette fois ci directement sur le masque vectoriel et je vais refaire un masque en ce que je vais rechercher le nom en intersection des zones de la forme et puis je vais aller te faire un beau détourage or dans un premier temps on est là pour travailler donc je vais peut-être te dire tiens est ce que c'était ça que tu voulais j'ai qu'à sauvegarder ici ça sauvegarde dans la bibliothèque ça va mettre à jour dans la tienne en direct et puis toi tu vas pouvoir me dire oui c'est ça que je voulais maintenant tu bosses un petit peu mieux peut-être et tu affines le détourage d'accord donc voilà la bibliothèque partagée ouais on va un petit peu vite parce qu'on en a parlé régulièrement et puis c'est pas non plus le coeur du boulot de bris du coup je donne un petit peu de détails et est normalement vas-y en recliquant il doit pouvoir le relancer je sais pas si il est là il me met toutes les bibliothèques sont à jour chez chez moi non pas pardon regardez hop je zoom un petit peu chez moi il est encore en train d'envoyer l'image d'accord donc quand il aura fini d'envoyer la nouvelle version tu pourras récupérer dessus donc Delphine me dit ça va un tout petit peu vite donc oui effectivement donc n'hésitez pas à prendre votre temps là dessus Mbigny Diallo me dit est-ce qu'on est obligé d'utiliser tous ces calques pour ce genre de projet alors attend excuse moi parce que j'étais sur les trucs de 3d je voyais des gens qui posaient la question fais tu de la 3d si on dirait de la 3d alors oui je fais de la 3d mais c'est vraiment le but c'est de montrer comment voilà photoshop et faire des trucs marrants avec des photos improbables donc un turban donc vous avez vous avez vu chez moi c'est fini de synchroniser et ben ça vient d'arriver voilà et donc quand c'est arrivé synchroniser regardez bien sur son panneau de calques on le voit c'est tout petit tout d'escalier un petit point d'exclamation voilà hop pardon un petit point d'exclamation sur le panneau calque et vous allez pouvoir facilement compléter et collaborer ça c'est c'est la grosse nouveauté quand même avant il n'y avait pas toute cette interaction là c'est vraiment en direct on peut actualiser une image sur son document je trouve ça vraiment vraiment génial et du coup oui c'était pas l'autre question que la personne ont demandé est-ce qu'on était obligé d'utiliser tous ces calques je dirais ça dépend du niveau de détails que vous cherchez à voir ouais si vous voulez beaucoup de détails vous utilisez beaucoup de calques si vous voulez pouvoir revenir sur des sur des tracés dans votre image et réaméliorer les contenus oui vous utilisez des calques si vous êtes sûr de vous faites pas de calques mais le problème c'est que c'est ça dès que vous avez un petit ratage vous êtes bon pour recommencer renettoyer exactement alors ça pour une créa perso ça peut encore passer quand tu fais une illustration pour toi si tu es sûr de toi c'est pas trop grave par contre si tu bosses pour un client ou ben là c'est impératif de pouvoir modifier sinon tu te casses la tête à tout refaire enfin c'est vraiment impensable quoi c'est ça pour les habitués de client from hell c'est tiens finalement je veux un mélange de la version 1 la version 2 avec ce truc là en plus et vous me rappelez le truc qu'on a fait il ya trois semaines et on vous avait dit non finalement on veut bien voilà finalement on l'aime bien et on aimerait bien retrouver ça ok ouais merci oui en plus d'ailleurs en plus de garder les calques modifiables il faut aussi garder des différentes versions quoi enfin ça c'est des petites astuces qui n'ont pas forcément à voir avec la créa d'aujourd'hui mais c'est un truc essentiel quoi c'est alors tiens on parle de version c'est vrai qu'on va parler presque plus de photoshop que de que de que de que de stock mais que d'adobe stock mais si on parle de version je sais pas pour les utilisateurs en fait de du créatif cloud si vous connaissez les bibliothèques enfin non pas non seulement les bibliothèques cc mais votre espace partagé sur lequel vous avez des versions de vos fichiers si vous travaillez non pas sur votre disque dur uniquement mais sur votre votre dossier créatif cloud et bien les fichiers sur lesquels vous bossez vous allez pouvoir voir les différentes étapes d'enregistrement moi je trouve ça juste merveilleux extrêmement pratique parce que on peut voilà on peut se faire un peu de frais le un peu de frais des du 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 des versions de différents projets je vais essayer de vous trouver ça un peu je vérifie parce que je suis pas sûr d'avoir des des fichiers avec différentes versions dedans je recherche ça mais pour l'instant je laisse ce bris ok donc je peux reprendre sur le sur la modification de ce 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 turban voilà alors ce turban on va en fait ce qu'on veut faire c'est toujours dans l'idée alors ici c'était une idée de compo donc j'avais dit donc un truc un peu planète cercle assez rond en fait donc là entre temps j'avais ajouté pendant que franck intervenait j'avais ajouté des photos de roche pour compléter la créa bon c'est pas c'est pas très utile de vous montrer comment j'ai fait c'est juste un détourage de base et donc on intègre ces roches par contre le turban ce qui est marrant c'est pour qu'il épouse la forme un peu circulaire ce que j'ai fait c'est en fait j'ai me suis amusé à le modifier alors avec un autre filtre de déformation qui est en fait le filtre tourbillon qui est en bas cette fois ci de du menu déformation est en fait ce filtre qui ressemble aussi parfois aux filtres fluidité qu'on peut utiliser également permet de déformer donc les calques assez rapidement et de leur donner un aspect plus arrondi puisque en fait c'est une histoire de de spirale un peu cet effet donc voilà là on voit bien sur l'aperçu comment on peut le déformer donc soit vers la droite soit vers la gauche donc là on voit bien que ce qui nous intéresse c'est plutôt un angle positif ou vers la droite on va pas le faire trop fort on pourrait après on peut même si on peut même le faire directement fort c'est assez marrant ce que ça donne donc là par exemple on va lui mettre un angle de 400 environ 400 degrés donc voilà je l'ai impliqué et voilà ça nous donne une forme alors là c'est vraiment rigolo ce que ça fait je trouve puisque c'est d'après un turban ça donne une forme abstraite qui est déjà je trouve assez jolie vu les couleurs brutes du turban est en fait ici ce qui nous intéresse c'est ça c'est un peu trop brut en cette forme un peu spirale et donc en fait moi ce que je voulais c'était juste des parties ah oui du coup là il est en objet dynamique donc on ne verra pas c'est de toute façon ici je peux le passer en mode je peux le passer en mode parce qu'en fait là le filtre dynamique est ici tourbillon mais si je déforme manuellement en fait ce que je veux faire c'est déformer transformation manuelle de mon calque et donc là voilà on verra pas la déformation du tourbillon voilà ça c'est ceci dit là on peut pixeliser calque contrairement à tout à l'heure puisque là c'est une photo que franck a utilisé directement donc une photo qui n'est pas une une photo avec le filigrane donc on peut on peut le pixeliser comme ça on verra bien ce que ce que je fais parce que sinon on va pas voir donc voilà là on peut le déformer manuellement comme ça le remettre un petit peu plus carré en fait pour qu'il aille suivre la forme de notre cercle par exemple ici donc dans la prolongation du cercle et en fait ensuite avec l'outil plume on garde qu'une seule partie de cette forme abstraite on va venir la couper voilà c'est basiquement comme ça donc définir la sélection voilà définir une sélection et donc on supprime une partie qui nous plaît pas donc voilà on garde uniquement cette partie drapée et arrondie donc là on voit par exemple je suis en train de continuer ma compo dans le sens de la sphère et donc en fait après on peut aller la placer en dessous en dessous cette sphère pour qu'on la voit plus voilà et là déjà on continue cette idée de cercle et puis là l'intérêt de l'exercice c'est cette fois ci de rick de dupliquer et de répéter tout ça plein de fois voilà voilà donc là par exemple on continue comme ça reprendre le calque que franck m'avait détouré le remettre puisqu'on le veut dans plusieurs manières petite astuce aussi avec le filtre tourbillon c'est vraiment un truc de base mais qui change beaucoup de choses parfois l'image c'est encore une fois plus efficace quand l'image est bien centré et carré en fait donc quand on est dans une créa comme ça qui au format portrait parfois on va avoir un effet par exemple si je mets mon turban tout en haut là si on fait le filtre déformation tourbillon vous allez voir ça nous donne complètement autre chose que tout à l'heure ça influence pas le calque directement ça influence par rapport à un point qui est centrale donc en fait on a autre chose forcément voilà c'est pas forcément le choix là dedans c'est ça ouais moi du coup hop soit on met bien au centre soit aussi j'avais une technique assez simple c'est tracé un carré de sélection voilà voilà donc là c'est à peu près carré 1 c'est et du coup déformation tourbillon et là on a un truc qui va être parfum que j'aime bien voilà ça donne et ça c'est un fini voilà vraiment un splash et ça ça marche vraiment avec tout et ça donne vraiment des trucs assez surprenant à chaque fois donc là on en refait un comme ça un peu plus plus gros voilà voilà on a ordonné avec ses calques pour ne pas se perdre nous dit diallo ouais carrément et plus vous êtes ordonnés plus vous aurez de facilité à faire des retouches et à revenir dessus alors moi j'ai fait qu'il ya un truc que toi tu utilises et pas des masses auparavant justement c'était tout ce qui était gros objets dynamiques et du coup je vais vous faire un tout petit partage chez moi parce que j'aime bien c'est fier sur ça donc on garde ça il n'y a pas de souci en parallèle je teste une partie des techniques qu'on est en train de voir à fond et là dessus donc j'ai un objet dynamique parce que je les glissais depuis ma bibliothèque donc bris pourra faire pourrait faire la même chose mais surtout ce que je peux faire c'est que dans les filtres on a fluidité qui existe depuis très longtemps mais qui est devenu assez performant parce que je peux prendre des brosses regarder la taille de ma brosse qui est gigantesque la 1600 et 1100 pixels mais surtout j'ai une brosse pour faire du tourbillon donc je peux déterminer sur cette partie là tiens je vais peut-être faire un petit tourbillon sur une zone j'ai vouloir j'ai vouloir tirer une partie de mon contenu je vais pouvoir aller le rechercher directement comme ça et c'est super réactif parce que ma machine n'est pas toute fraîche non plus et pourtant voilà on n'a pas de ralentissement sur le travail du contenu derrière vous de trouver justement quel sera le bon angle quel sera le bon le bon motif et éventuellement corriger et rétablir en fait là la géométrie de départ la reconstruction je peux suivre je lui dis ok et j'ai bien la version hot def de ce contenu parce que c'est un filtre et ce filtre fluidité il est appliqué sur l'image de départ donc ouais fluidité c'est vraiment merci de nous l'avoir montré ce que c'est vraiment le truc qui complète ses effets tourbillons j'utilise souvent il ya aussi un dernier dernière chose qui peut être faite pour déformer comme ça à sa guise un calque mon l'a toujours il faut l'avoir pixelisé c'est dans transformation manuelle et là du coup on va utiliser l'outil déformation en fait ouais et là on a tout donc on a une grille qui se crée et donc en fait on va pouvoir étirer tous les points du calque et là ça fait un peu en effet similaire à fluidité quelque part on va pouvoir voilà comme ceci par exemple vraiment trippé avec le calque là j'utilise très souvent ça parce que c'est vraiment pratique puis alors ça ça sert énormément aussi pour les choses qui ne sont pas des formats straight qui sont tout simplement des perspectives de bâtiment ou des personnages on peut rapidement changer voilà les inclinaisons des choses donc là par exemple j'ai fait un truc assez fat et assez explicite et donc voilà on peut on peut s'amuser après voilà on réduit on peut étirer aussi le calque avec le maintenant la touche contrôle et en saisissant une des déformations alors il ya la delphine qui demande où est fluidité c'est dans le menu filtres ouais c'est ici premier du menu filtres il est ici en fait il est un peu à part de la galerie qui suit les juste au dessus fluidité voilà vraiment dans les indispensables voilà n'hésitez pas parce qu'il a été revu il a été retravaillé il ya quelques années et il est devenu super puissant travailler sur des objets dynamiques et autres donc voilà alors là voilà on a vu comment déformer alors ça c'est infini vous l'avez bien compris c'est vraiment à vous de vous amuser de voilà moi tout est tout et tout est aléatoire et infini on peut s'amuser à créer autant de formes qu'on veut à l'effet pas faire passer les unes derrière les autres etc on peut on peut vraiment s'amuser avec ses filtres c'est vraiment des outils qui reviennent tout le temps et qui permettent vraiment de créer des formes sympa donc ce qu'on va faire maintenant c'est je vais reprendre les calques moi j'avais précédemment créé pour reprendre l'idée d'acréa en fait voilà tu avais déjà été des formations tu avais déjà des couleurs là c'était pas exactement les mêmes on a bien vu mais ceci dit c'est l'idée et donc là en fait ce que je voulais vous montrer c'est ici on a un truc intéressant je vais enlever le calque de roche derrière pour qu'on voit bien donc là voilà j'avais ce calque de turban que j'avais déformé donc vous voyez bien là j'avais bien étiré bien bien déformé le truc est ce que j'ai fait ce que je voulais en fait dans mon schéma de couleurs je voulais deux couleurs en fait complémentaires le bleu le rouge et en fait pour ça j'ai créé donc un calque de réglage teint de saturation ok ici et en fait donc là j'ai juste alors ce qu'on va faire c'est je vais désactiver pour bien montrer voilà désactiver donc là juste à la base j'ai appliqué une autre teinte et donc je l'ai mis en bleu donc c'est à l'opposé du spectre j'ai mis en bleu voilà j'ai mis ok fermé et ensuite par contre ce que je voulais c'était conservé uniquement une partie rouge et une partie bleue donc là c'est là on l'a vu il ya une espèce de démarcation donc ça c'est assez artistique comme comme manoeuvre mais voilà j'ai décidé qu'ici ça allait être rouge et ici ça allait être bleu donc en fait j'ai pris un pinceau à bord d'où un plutôt donc voilà ici ok c'est normal que voilà un flux baissé le flux toujours pour ce soit plus doux encore bien le flux en pas l'opacité sinon ça va vous faire un truc un peu hasardeux le flux baissé dans les 20% et donc en fait on va aller peindre ce que je vais faire c'est je vais supprimer et je vais le refaire voilà on va aller peindre un masque de fusion et on va aller peindre la partie que l'on veut enlever donc en bleu donc ici c'est cette partie voilà voilà donc là j'ai quand même baissé le flux on peut l'augmenter un peu plus parce que voilà et donc voilà on va peindre et voyez du coup hop ça enlève le latin la teinte bleue et ça nous remet la teinte d'origine donc après bien sûr pas hésiter à zoomer pour être précis on peut on peut voilà voilà donc on peut faire des jolis dégradés ça peut être brut enfin ça peut être voilà ça c'est et du coup ça c'est assez sympa pour pour retoucher un ensemble de choses voilà c'est une petite astuce sympa et pratique pour appliquer une teinte sur une seule partie d'un calque ça peut être fait aussi généralement sur toute la créa on peut on pourrait s'amuser par exemple à créer un autre ça va c'est le faire un autre calque de réglages teintes saturation avec donc là on par exemple pour pour que ce soit bien visible je vous montre donc ces teintes là est en fait ici par exemple pour avoir une seule partie de la créa qui serait retouchée en violet et vert donc faire un dégradé par exemple comme ça et donc là on voit qu'on a que le haut qui est resté vert que le et le bas qui est redevenu identique donc voilà du coup ça permet facilement de teintes et de faire une version de faire un teint de saturation on peut on peut y aller dans tous les sens c'est un truc qui revient tout le temps après voilà on peut être plus précis faire 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 d'autres choses quoi donc voilà ça supprime et ensuite ok et donc ensuite on va continuer notre notre créa donc voilà moi je rajoute tous les bouts de de turban que j'avais ajouté donc voilà infiniment retouché déformé tourbillonné extra c'est vraiment une histoire de duplication et d'ajout à chaque fois on a énormément de calque à la fin et donc c'est toujours intéressant de réunir en groupe de calque on aurait pu faire un groupe de calque tissu avec tous les tissus donc les turbans ça c'est très important parce que à la fin avec ce genre de créa on a énormément de calque hop et donc là par exemple il m'en manque un voilà je les ai tous réunis donc c'est vachement pratique quand on veut les enlever pour voir c'est la compo et puis aussi un autre truc qui peut être pratique toujours dans une idée de duplication à l'infini les choses on peut dupliquer le groupe de calque là on en a deux et là par exemple hop on applique une rotation à tous ces calques et boum on a tous les calques voilà et on peut même faire un truc marrant j'utilise souvent c'est par exemple là si je suis sûr de moi tu fusionne fusionner le groupe donc là il va te faire un seul calque avec tout le groupe de calque mais là on peut recommencer l'exercice une nouvelle fois des formations et ça c'est vraiment essentiel dans des créa voilà ça peut nous donner des trucs même là ça aurait pu partir là dessus c'est marrant parce que toi du coup tu vas le faire en mode fusion de groupe moi j'aurais tendance à refabriquer un convertir en objet dynamique ouais pour éventuellement revenir dessus mais c'est vrai que c'est c'est le moment où on doit faire un arbitrage entre le poids de ces fichiers et oui aussi voilà c'est bien de le dire c'est vraiment aussi pour ça que à la base je pense même que la première fois que j'ai fait ça c'était parce que mon fichier atteignait des impôts assez conséquent et que du coup au bout d'un moment et puis il faut être assez sûr de soi entre guillemets c'est à dire que là effectivement on peut pas revenir dessus après c'est c'est effectivement c'est du dali comme oui ça on est en plein dedans à fond surréaliste c'est vrai que c'est ça c'est ça ces filtres de fluidité tourbillon et si on pense au tableau de dali avec les horloges qui coulent et c'est vraiment ça en c'est vraiment ça c'est vrai que c'est merci de le rappeler puisque c'est vraiment une de mes influences c'est dali pour ça c'était photoshop avec un pinceau quoi c'est ça je pense qu'il aurait kiffé 1 il aurait kiffé dali photoshop il se serait bien décrété on avait récupéré dali manray ou des gens comme ça magritte aussi qu'il se serait bien amusé oui mais je pense que mis un peu de collage dali il aurait pas été frileux sur sur le sur les outils photoshop alors ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut continuer la compo parce qu'après c'est des c'est plus de voilà 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 parce qu'après voilà ce que ça donne donc après voilà c'est des détourages ah oui si je peux vous montrer un truc sympa pour détourer une photo sur fond blanc assez rapidement donc là on retourne dans la bibliothèque adobe et donc on a on je voulais intégrer des palmiers donc on va à 2d stock que j'ai retrouvé voilà donc là c'est tout un set de palmiers très sympa donc c'est sur fond blanc c'est cool parce que des palmiers à détourer ça peut être très long mais même là on a un petit bémol c'est que ça reste quand même très minutieux les palmiers donc ce qu'on va faire pour faire un détourage rapide c'est qu'on va en fait aller chercher l'outil baguette magique on va placer la tolérance 32 on peut la laisser par défaut et par contre on va enlever pixel continue comme ça il va aller chercher dans toute l'image voilà toute l'image donc en fait je vais bien zoomer pour bien qu'on voit parce qu'un palmier par exemple il ya toutes ces petites feuilles et du coup ça c'est une galère pas possible si on doit détourer c'est même impossible en fait quasiment à moins d'y passer des heures et là ce qu'on va faire en fait c'est appliquer la baguette magique et là en fait il est allé chercher toutes les zones blanches alors évidemment des palmiers sur lesquels ça fonctionnera mieux que d'autres parce qu'il ya un peu moins par exemple celui là il est plus sympa et donc là on enlève le fond en faisant donc on peut supprimer le fond tout simplement alors il me mène un tu ne mets pas en masque du tout tu passes pas par sélectionner et masquer encore non ouais tu n'es pas encore habitué à cela sélectionner masquer tiens allez hop transparence parce que là du coup tu peux lui demander donc sélectionner et masquer c'est arrivé très récemment dans photoshop qui m'a pris le coup ce que tu veux voir ouais si tu es sur le bon cas tu peux lui demander dans l'affichage d'afficher directement sur les calques comme ça voilà oui c'est normal qu'il ait fait ça ça par contre je sais pourquoi c'est parce que c'est inversé voilà on peut voilà inversé bon là évidemment c'est pas très propre pourquoi je sais pourquoi c'est parce que c'est la photo qui en base def du coup c'est pas très précis si on veut prendre la photo en haut def donc on va quand même mettre ok tu vas appliquer la licence sur ton image près appliquer la licence donc là c'était ici alors c'était dans les calques directement moi je fais non oui dans les calques voilà alors c'était modifié mettre à jour le contenu modifié non c'était pas ça non ça c'est pas ça c'est c'est vrai que pour info voilà adobe photoshop cc c'est assez récent pour moi donc j'ai encore des réflexes old school on va dire ok voilà donc là il l'a fait voilà donc là normalement on est un peu mieux ouais et du coup là maintenant quand tu fais ton sélectionner et masquer sélectionner masquer voilà bon c'est resté comme ça c'est pas grave on va être on peut retoucher ensuite donc là ok mais non seulement non seulement alors le retoucher ensuite je pense que c'est la partie que tu as a fait parce que tu étais trop ouais ouais c'est que là en haut à gauche tu as tes outils de pinceau enfin le temps de la barre d'outils ouais t'as c'est ici et prendre le deuxième et tu as donné un petit coup de brosse sur ton palier ouais d'accord ça c'est pas mal voilà ça aurait pu être fait ça c'est très bien parce que là on voit qu'on peut atténuer l'effet de blanc et c'est vraiment pratique on voit bien que ça détour correctement ça c'est vraiment les outils sympa de la nouvelle version parce que sur l'ancienne version on aurait pu faire un autre truc on aurait pu faire améliorer le contre le contour mais là c'est vrai que là du coup c'est plus sympa c'est plus fun en gros l'amélioration du contour c'est celle que tu retrouves sur le côté sur amélioration globale donc tu vas pouvoir améliorer proprement oui d'accord typiquement dans le cas exact où t'as une zone je reconnais les flou qui va pas être qui va pas être très simple c'est plus sympa c'est plus fun c'est plus interactif parce qu'avant c'était exactement comme ça donc c'était un peu plus hasardeux on était là ici c'est vrai voilà du coup on peut aller peindre directement avec le stylet c'est un petit côté gomme sympa et donc là si je fais ok il me les a pris en compte mémoriser les paramètres ça c'est au cas où est donc là voilà alors je suis en train je me suis remis le casque parce qu'on me dit que le micro continue de grisiller je l'entends pas ici je suis très embêté ouais j'espère que c'est rien de grave et que vous allez tous survivre donc voilà pendant ce temps là donc j'ai réussi à récupérer mon palmier et donc ce qu'on va faire c'est donc on pourrait le donc le détourer prenez le temps de faire sélectionner masquer de bien enlever tout le blanc des autour des feuilles et donc ici ce qu'on peut faire aussi sinon c'est parfois ça fonctionne mais uniquement sur fond clair ce serait de le passer en mode de fusion produit ou obsursion ici ça pourrait fonctionner puisque en plus ils vont être plutôt au centre mais palmiers donc là on voit bien que du coup ça m'a enlevé tout blanc ça gêne pas on a toujours une teinte verte parce que si je le passe à d'autres endroits par exemple là où c'est bleu là on voit tout de suite que le calque est devenu beaucoup plus foncé donc ça fonctionne pas ce mode de fusion mais c'est vrai que des fois si le calque n'a pas vocation à être au dessus d'autres et qu'il est en fond ça peut fonctionner mais c'est pas c'est pas toujours le cas et donc ce qu'on va faire aussi ici qui est intéressant c'est que je trouve que mon calque est pas assez vert donc là on va de nouveau faire un effet de calque incrustation couleur avec une petite teinte verte sympa et donc voilà en mode incrustation ou lumière tamisée et baisser un peu et augmenter voilà cette teinte verte on la c'est trop pop mais voilà on peut on peut on peut s'amuser ça c'est pratique encore une nouvelle fois c'était cet effet et voilà le placer à notre guise on va le baisser encore un peu et voilà et du coup on le passe là et on va récupérer tous les autres calques que j'avais déjà créé précédemment voilà donc là il ya plein de trucs ensuite on va avancer d'un coup qu'est ce que on pourrait faire le temps de ça parce que j'aimerais bien remettre tous mes calques pour vous montrer uniquement les retouches globales des teintes et des noirs c'est l'autre truc que j'aime bien faire et qui est intéressant à montrer parce que là la partie qui suis je peux ça sert à rien de vous la montrer déjà parce qu'on n'a pas le temps et en plus c'est du détourage en fait c'est uniquement des détourages donc c'est pas vraiment utile comme astuce c'est vraiment je remets tous mes calques voilà tout ça c'est du détourage c'est de l'assemblage de la composition voilà donc ils sont venus s'incruster dans voilà c'est juste une c'est une succession de calques mais comme je vous dis c'est pas franchement intéressant à montrer en démo c'est vraiment du détourage de base à partir de photos soit sur fond blanc soit déjà près des tours et comme c'est mouggolfière que j'avais trouvé sur photolia l'époque donc voilà on avance on avance je remets tout là il y avait un petit truc intéressant si sur la route la route elle est ici est ce que j'ai gardé mon calque alors à la base cette route elle était en brut est ce que je l'ai dans ma non je fais pas ceci dit je peux vous montrer quand même avec un masque de fusion encore une fois en fait pour l'effet de cassure que j'ai créé ici donc là je vois que j'avais aplati j'avais dû appliquer mon masque fusion parce qu'on peut appliquer un masque de fusion définitivement une photo mais là ce que j'avais fait je peux vous le remonter avec un autre masque de fusion par dessus ça j'avais été chercher un pinceau un peu artistique la cassée dans la palette des des pinceaux et en fait j'avais pris ma couleur noire encore une fois un masque de fusion et là cette fois ci là le flux doit être fort puisque c'est une cassure donc on veut pas un truc doux et j'avais été croqué comme ça voilà directement voilà là on voit je refais une de cassure et du coup voilà on a rapidement un effet de cassure sympa et voilà donc ça ça permet de créer des cassures des trous des ce qu'on veut voilà ça pourrait être ici bon là ça n'a aucun intérêt voilà pour la route là ça fonctionne fonctionnait pas trop mal et donc après ce que j'avais fait c'était appliquer le masque de fusion qui est non il faut bien se mettre sur le masque clique droit pas sur le calque mis sur le masque il a ajouté appliquer le masque de fusion et voilà donc là c'est des types définitif on a intégré tu vas pas avoir tendance à revenir dessus ok et donc ensuite maintenant que j'avais ajouté tous mes calques voilà voilà c'est il ya énormément de calques énormément d'éléments tout est là aussi c'est aller chercher beaucoup de stocks photo qui sont en rapport avec un thème là c'était plutôt une petite planète qui serait un peu je sais pas miami ou un truc un peu californien avec des bâtiments donc voilà il ya pour il ya des palmiers il ya des choses comme ça faut que tout soit cohérent c'est c'est le but d'une composition quand même qui est une cohérence même si on on part sur des délires un peu abstrait il faut rester cohérent dans le choix des photos et le choix des thèmes donc voilà là j'ai ma compo qui est maintenant assemblée mais elle est trop brut c'est moi ça me plaît pas c'est trop trop à plat trop on voit trop que c'est des photos enfin on verra toujours que c'est des photos mais c'est un petit peu c'est pas assez artistique en fait c'est pas assez retouché donc déjà ce qu'on va faire c'était appuyé appuyé donc la lumière et les ombres et pour ce faire on va créer un nouveau calque avec une couleur grise donc à 50 dans pour être précis enfin donc au milieu du spectre couleur grise un calque par dessus tous les autres c'est très important donc placez vous tout en haut de la palette des calques et vous allez donc appliquer un remplissage avec l'outil peau de peinture peinture voilà hop on voit plus rien c'est normal est ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en mode incrustation ce calque gris donc là hop on voit que ça disparaît complètement il ya où il n'existe plus mais en fait il est toujours là et là c'est une astuce comme une autre il y a d'autres astuces pour retoucher les ombres et lumières c'est je vais aller sélectionner l'outil densité moins et bien sélectionné ton moyen exposition 50 et on va aller voilà du coup on va aller je vais zoomer parce que sinon on va pas bien voir on va aller peindre toutes les zones plus lumineuses qu'on a déjà prédéfinie rappelez-vous en début de session avec l'incrustation dégradée donc qui vient vers la de la gauche et on va donc peindre avec l'outil densité c'est assez doux mais je sais pas si vous voyez bien voilà ça accentue bien de redonner de la de redonner un petit peu de lumière voilà partout tu vas vraiment faire du light painting il ya julien qui dit tu t'y retrouves sans renommer tes calques il ya une partie c'est alors oui non en général il vaut mieux renommer ses quelqu'un mais ceci dit bon voilà c'est c'est toujours un peu le défaut quand on a beaucoup de calques il faut penser à renommer les quelqu'un penser à les renommés mais surtout à la ne serait-ce que ce que tu fais c'est à dire les organiser par groupe de cas voilà l'intérêt de les renommés ça c'est un truc qui a débarqué dans photoshop vous faites tabulation pour passer d'un calque à l'autre et comme ça vous allez pouvoir compléter vous ne serez pas oublié de double cliquer à chaque fois donc ça ça vous fait gagner du temps et puis surtout maintenant le panneau de calque vous avez vu il a gagné deux lignes en haut des lignes notamment qui servent à filtrer et vous pouvez les retrouver par par vous pouvez retrouver les différents calques juste par leur nom donc si vous les avez appelé tous arrière-plan vous saurez les retrouver vous pourrez mettre des couleurs et autres ça c'est super pratique je vais faire un tout petit passage par mon écran parce que j'ai découvert un truc et astuces via julian coste dans le dans le panneau calque quand je ou d'ailleurs censé être dans le panneau calque commande majuscule n je fabrique un nouveau calque et si je souhaitais faire un calque qui soit un calque de pour mettre en mode incrustation je mettrais directement calque mode de fusion incrustation et là on a une option qui est couleur neutre pour le mode à la gestion 50% de gris qui le fait en une seule fois génial et du coup j'ai pas besoin d'aller rechercher sa couleur de chasser et j'ai directement donc le haut haut pour pouvoir éclaircir majuscule eau pour pouvoir foncer encore une fois etc voilà ça c'est vraiment un outil essentiel donc ils ont pensé leur remède c'est génial c'est vraiment un truc de retouches photo classique est très important quoi il y en a pas d'autre on aurait pu peindre avec une couleur blanche et noir sur un calque en peignant avec le pinceau sans remplissage mais c'est un peu moins précis puis le gris permet de mieux de mieux gérer la densité moins et la densité plus c'est ça donc là ce sera dans un nouveau calque et vous pourrez lui demander à cet endroit là le mode incrustation est directement de cocher la couleur neutre j'ai je vous avoue que je l'ai découvert la semaine dernière ça tombe quand même super c'est bien cool ça c'est je vais repartir celui-là je t'ai la fonte je pense que ouais même si je vais avoir du mal à supporter ma voix et le truc mais oui ça c'est alors donc on reprend sur la vraie d'accord on est dessus donc voilà bon là on accélère le mouvement donc voilà vous avez vu j'ai commencé à peindre donc voilà ça c'est mon calque que j'avais déjà prêt prêt préparé voilà donc j'ai fini mon coloriage et là on voit bien quand même quand je fais un bon il ya des imprécisions parce que j'ai bougé des calques mais en tout cas on voit bien là on voit bien l'effet que ça fait c'est pas très fort mais c'est sympa ça donne du relief ça permet de donner en plus une direction à la lumière qu'on a peut-être un peu moins parce que quand tu cherches les images sur adobe stock tu n'as pas forcément le bon éclairage oui d'ailleurs il vaut mieux choisir pour info petite astuce il vaut mieux choisir des photos avec un éclairage neutre sauf si on est sûr de soi par exemple si on veut que la lumière vienne de la droite et qu'on chope une photo dans le bâtiment où il ya un coucher de soleil ok ce sera bon mais par contre le mieux c'est quand même des photos assez limite avec des ciels gris quoi des couleurs neutres comme ça on peut placer la lumière où on veut quoi c'est ça ça c'est vraiment pas mal et donc voilà là on a on a retouché nos lumières et nos ombres et maintenant je vais vous montrer comment on ajoute des teintes alors notamment je vais passer directement à ça la retouche des noirs qui est très important je trouve dans les créas c'est à dire que là on avait des noirs brutes moi je fais ça ça me plaît pas c'est pas très beau c'est un truc d'illustrateur assez classique on n'a pas envie qu'est le noir comme ça sauf vraiment quand on fait une créa noir blanche rouge par exemple là on a envie d'atténuer j'aime bien ajouter une teinte bleuté ou rougeâtre là c'est plutôt bleuté ça ça adoucit vraiment donc c'est l'outil correction sélective donc dans la palette des calques c'est un calque de réglage et donc en fait ici l'astuce en astuce la technique c'est d'aller chercher dans les noirs et donc de bouger les curseurs en fonction voilà si on pousse ce truc au maximum on voit bien qu'il n'y a plus du tout de bleu donc ça devient évidemment rouge si on enlève les rouges ça va devenir vert jaune puisque c'est c'est les couleurs et donc voilà le truc c'est d'être plutôt soft là dessus voilà c'est pas mal du tout après on peut utiliser aussi sur les autres couleurs si on en a marre du rouge de cette créa on se dit oh là là le rouge ça commence à c'est trop voilà je trouve ça plutôt pas mal d'ailleurs je suis en train d'enlever les bleus du rouge ça augmente encore le rouge c'est un peu c'est un peu comme teint de saturation mais d'une autre manière en fait on enlève des choses on est en tout cas pour les noirs voilà c'est c'est assez sympa il ya aussi le dernier donc qui sont les noirs puisque c'est cmj n en fait pour le coup les couleurs qu'on peut retourner retoucher donc si on enlève les noirs voilà c'est évidemment ça devient blanc et ça atténue le contraste en fait ça joue vachement sur contraste c'est vraiment pratique ça je le fais tout le temps tout le temps à placer tout en haut de la palette des calques pour que ça influence tous les calques et pas seulement celui du bâtiment voilà donc là on a fait ça on est dessus voilà déjà on a on a retouché les noirs c'est on peut baisser aussi l'opacité de ce calque si on n'a pas envie de retourner dedans et et donc voilà on peut on peut s'amuser ensuite on va retoucher des teintes teintes globales donc là pareil un calque de réglages teintes saturation classique on va baisser un peu la saturation on va s'amuser on peut on peut vraiment s'amuser à bouger complètement la teinte bon là on est dans un truc trop surréaliste on veut rester quand même dans un truc potable au niveau des couleurs donc on bouge un tout petit peu le curseur ça c'est important aussi c'est des trucs classiques mais très important pour pour les créa et ensuite dernière astuce sur le réglage des des teintes alors là c'est assez perso donc c'est le moment le moment bisou donc là en fait on crée un groupe et en fait ce groupe il faut passer en mode alors justement on va déjà commencer par créer deux calques de réglages de courbe de transfert dégradé donc le premier il est assez simple c'est juste une petite couleur un peu crème beige donc vraiment assez faible proche du blanc donc f4 e f3 par exemple pour le code couleur de celle ci c'est important de ne pas partir dans des trucs trop fort parce que sinon ça c'est ça mais voilà je vous montre la créa enfin remarque c'est assez ça peut être assez sympa voilà là ça nous donne quelque chose de de beaucoup plus de beaucoup moins contrasté et donc en fait on valide ok là on le met en mode différence c'est ça qui est important différence ici mode de fusion différence parce que si on le met dans d'autres modes ça nous donne rien du tout ça sert à rien enfin c'est des réglages un peu alors qu'en mode différence voilà c'est un truc assez sympa on va le dupliquer alors ici c'est pas tout à fait c'est on peut le dupliquer mais ceci dit je vais retoucher parce que là ça nous donne un truc ça cumule deux effets et donc là que atténuer l'image alors comment qu'est ce que c'est ici bon pourquoi il veut pas c'est ce qui m'étonne pardon c'est pourquoi ici je suis bien en mode différence alors qu'est ce que ah oui c'est inversé c'est pour ça c'est inversé là il est ce qu'on peut accéder ici pardon elle est ici en fait c'est l'inverse j'ai dupliquer le calque mais non en fait c'est pas la duplication exact c'est juste les couleurs sont inversés donc le blanc et côté et côté gauche et la couleur et côté droit donc en fait ça nous fait un double effet et donc tout l'intérêt du truc est là et en fait ce que j'aime bien dans cet effet c'est que tout de suite tous les blancs le blanc les teintes globales sont plus crème et vraiment plus douce en fait et le but c'est de les voilà et le but c'est de les mettre dans un groupe de calques c'est juste ces deux calques la de courbe de transfert dégradé seul calque on met en mode transfert parce que si on met en autre mode ça ne fait rien ça ne fait rien du tout donc il faut laisser en mode transfert pour bien appliquer les effets de différence et après on baisse parce que si c'est un cas c'est un groupe de calques on met au maximum ça donne un truc ça c'est un petit truc perso mais qui est juste fait pour en fait pareil à l'inverse des noirs retoucher les blancs donner un petit côté crème tableau peinture au créa uniquement avec voilà mais ça marche alors ça aurait pu être fait autrement mais en tout cas pour les blancs c'est une belle technique pour retoucher tous les blancs de l'image encore une fois pas juste le blanc du fond ça ça ne peut pas marcher avec les teintes puisque le blanc n'est pas une couleur rien donc on peut pas retoucher les teintes du blanc donc ça ça permet de le faire voilà c'est super bravo bravo merci beaucoup du coup on voit là on a vu toutes les étapes au fur et à mesure quand des calques au fur et à mesure le long de la créa tu es parti de plein d'images à domicile donc les recherches en direct via le panneau bibliothèque du coup on n'a même pas eu à sortir beaucoup de ce panneau là pour retrouver ça on a on a vu aussi on n'est pas le contrôle clic ou clic droit la recherche de l'image similaire quand très bien dit c'est pas les bons cailloux c'est pas le bon ciel il va être capable de trouver d'autres ciel ça c'est assez magique c'est ouais c'est vraiment pratique et puis même ça peut nous aider à trouver des photos similaires dont on aurait besoin rapidement c'est vraiment cool et puis on a aussi pas mal travaillé sur la collaboration oui ça c'est une image sur des images ensemble ce qui est plutôt plutôt pas mal ouais bah écoutez s'il ya encore quelques questions dépêchez vous parce que je pense qu'on va bientôt rendre l'antenne oui on est presque on est arrivé presque au bout tout le monde a l'air d'être assez content certains sont contents d'avoir retrouvé la correction sélective le rappel leur oui les maguettes magiques les corrections sélectives et c'est quand même pas mal de pas mal de trucs là dedans et puis bah voilà merci beaucoup bris de rien c'était un plaisir c'est cool de montrer son travail toujours comme ça de faire des petites démos c'est un peu plus interactif le tutoriel de prendre le temps aussi effectivement d'échanger tous les deux c'est quoi tu as des méthodes que j'ai pas et moi j'ai des médecins exactement c'est cool on apprend tous au fur et à mesure gb2 dit faut que tu reviennes maintenant on n'est pas encore parti mais presque ouais je vais prendre un abonnement c'est ça aussi également on va on va te veut mettre ton nom sur le siège mais il ya déjà qu'ils sont dans les récurrents qu'on nous demande voilà cool assez content que ça vous ait fait plaisir en tout cas j'espère que ça a été utile toutes ces petites astuces de composition surtout c'est ça merci à tous et à très bientôt merci au revoir bonne journée merci au revoir 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 merci au revoir